Donc il n'y a pas de demandeurs de livres qui sont là, qui avaient demandé de livres la séance passée ? C'est là-bas. Oh bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Et ça arrive pas là ? En fin de séance, non, je vais attendre un petit peu encore, mais si les gens qui ont commandé des livres ne sont pas là, ils ne les auront pas. C'est normal. Donc du coup, je les proposerais à d'autres. Voilà, qui sont là. Et qui ça intéresserait. J'attends encore un petit peu. Mais j'en ai 4 quand même. J'en ai quand même 4. C'est un peu dommage. Donc je vais commencer par vous dire quelque chose par rapport à la séance précédente et à celle-ci. Dans le bouquin, il y a des erreurs monumentales. Je voulais en parler parce que c'est quand même une honte que Jacques-Alain Miller, qui est quand même légataire moral, financier, filial, tout ce que l'on veut de Jacques Lacan, se permettre de faire des contresens pareils dans ce qu'il écrit. C'est quand même incroyable. Et Jacques Lacan disait que la publication, c'était la publication. Il n'avait pas tort. Parce que s'il voyait ça, il serait fou d'orage à mon avis. De voir autant d'erreurs, autant de conneries écrites. C'est des contresens radicaux. Donc c'est quand même embêtant. Si je trouve mes petites feuilles d'erreur à moi-même, les miennes... Est-ce qu'il reste des petites feuilles de piment à trois pages ? Il en reste ? Est-ce que j'en ai pas pour moi-même ? J'en ai besoin finalement. Alors vous voyez sur la première page de la première feuille... Enfin, sur la première page, il court, il y a trois feuilles. Sur la première page, vous voyez que dans le chapitre 3... On va pas s'étaler, je vais pas vous expliquer tout ça, ça sert à rien. On a déjà vu tout ça. C'est juste pour vous signaler des erreurs que vous pouvez corriger dans le livre, si vous avez le livre. De l'anecdote à la logique. Page 46. Page 46 du livre, il y a marqué... Il est réservé aux patoutes d'indiquer que la femme... Et il y a un S à patoutes, ce qui est un contresens colossal. Parce que le sens de la phrase, c'est que la femme n'est pas entièrement... Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Donc c'est une stupidité totale. Cher Jacques-Alain Miller, si vous vous voyez là, vous êtes un légataire indigne. Et l'école de la Cosserudienne, je vous renvoie pareil, l'ascenseur aussi. Parce que c'est une honte de publier au seuil dans des éditions aussi chères, aussi luxueuses, avec des erreurs pareilles, du égard, en plus à la rigueur qu'on connaissait chez Jacques Lacan quand même, qui était d'une extrême rigueur et des erreurs comme ça, je ne l'aurais pas aimé du tout. Donc pas toutes, il n'y a pas de S, évidemment. Ensuite, page 47, vous avez il existe X, filles de X, avec une barre au-dessus et filles de X, pas deux barres. Et ce n'est pas du tout ça. C'est il existe filles de X avec deux barres, une barre à chacun. Parce que c'est ce qu'on avait vu dans les formules de la sexuation. Vous vous rappelez, il n'y a aucune femme qui échappe à l'infrastration. Il faut mettre une barre au-dessus de chaque truc. Et donc, il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est un contresens aussi total. Ensuite, vous avez page 47, encore un énorme contresens. Il a écrit il existe X tel que... Non, non, il existe X, filles de X et il a mis des barres au-dessus. Non, une barre au-dessus de il existe X. C'est ça. Et en fait, c'est il existe X en barre et filles de X avec une barre au-dessus, page 47. Vous voyez ? La barre est au-dessus de filles de X et elle n'est pas au-dessus de il existe X. Donc, c'est un énorme contresens aussi. Ça fait beaucoup quand même. Après ça, vous passez au chapitre 4. Il y a aussi des erreurs, la grossière. Page 60, premier paragraphe. Page 60 du livre, premier paragraphe, je sais qu'ils l'ont. Il dit, si vous interrogez ce qu'il en est de la tétrade, vous obtenez une tétrade. C'est complètement idiot comme formulation. Ça ne correspond absolument à rien. Ce n'est pas ça du tout qu'il faut dire. Il faut dire, il faut lire, si vous prenez la ligne qui est celle de la tétrade, vous obtenez 01515. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ça, ce n'est pas grave, on va y venir. Donc, je vous redis, page 60. Il ne faut pas retenir la formule. Si vous interrogez ce qu'il en est de la tétrade, vous obtenez une tétrade. Il faut lire. Si vous prenez la ligne qui est celle de la tétrade, vous obtenez 01515. C'est ça qui serait correct. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Toujours page 60 du paragraphe 4. Et il dit, et vous obtenez les 4 sommeils d'une monage et il dit 0123451. C'est-à-dire 7, les 4 sommeils, il y en a 7 dans le bouquin. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est 1, 2, 3, 4 évidemment. Ce n'est pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1. C'est n'importe quoi. Non, mais on se demande s'il sait même compter sur ses doigts, Jacques-Alain Miller. Il a bien. Il a bien. Donc voilà. Ensuite, dans le paragraphe 5, dans le paragraphe 5, il y a marqué colonne. Et en dessous de colonne, il y a marqué 0, 1. Il y a marqué 515 tétrades. 515 tétrades. Ça ne veut rien lire. Ça n'existe pas 515 tétrades. Dans le triangle de Pascal, il n'y a pas de 515 tétrades. Moi, j'ai fait le calcul. C'est 495. Et je vais vous faire le calcul. Vous l'avez. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vous l'avez dans vos feuilles. Je l'ai fait moi-même. Ce n'est pas un calcul très compliqué. Et on trouve 495. Et effectivement, dans le triangle de Pascal, quand on le trouve très développé, dans un grand triangle de Pascal, on trouve le chiffre 495. Je l'ai vérifié après l'avoir calculé. Alors, le 515 n'existe pas. Donc, Jacques-Alain Miller, il écrit n'importe quoi. N'importe quoi. Lui où c'est écrit, je ne sais pas, mais... Bien sûr. Donc, vous voyez un petit peu, ça fait quand même beaucoup d'erreurs quand même. Ça fait beaucoup. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais bon, pour le moment, je m'en tiens à celle-là. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais commencer le chapitre... Aujourd'hui, on doit en faire le chapitre 4. Nous sommes le 10, donc décembre 2018. Chapitre 4. Ça s'appelle de la nécessité à l'inexistence. Et c'est de la page 49 à la page 61 dans le bouquin du Seuil. Et c'est en date du 19-1-1972. Bon, les gens qui sont... Il n'y a toujours pas de gens qui ont commandé le livre ici, là ? Non ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés ? Des gens qui ont pas beaucoup de sous, hein ? C'est pas pour les riches. Moi, j'ai pas beaucoup de sous. Oui, d'accord. Allez, c'est pour vous. Vous êtes cherchés ? Non, non. Je n'ai pas beaucoup de sous. Ah, je ne sais pas. Je vous fais confiance. Vous êtes cherchés ? Tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Pas. Tu peux pas la vue, voilà ? Non. Non. Je me rends à bien pour là. Vous êtes des couples, là ? Je m'en vais les couplettes. Je pense que j'en peux. Donc, voilà, maintenant que vous avez le livre, pour certains, et bien donc nous faisons le chapitre 4, page 49 à la page 61. Et personnellement, je vais vous faire un petit aveu, c'est le chapitre le plus difficile, le plus compliqué que j'ai jamais fait de tous les séminaires de la page. J'ai jamais fait un chapitre très difficile. Bon, j'en suis venu à bout quand même, mais vraiment, j'ai un peu transpiré, il faut dire, parce que c'est extrêmement ésotérique. Et ça va dans les mathématiques un peu quand même. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis permis de vous écrire tout un tas de calculs que j'ai fait, de manière à ne pas les écrire au tableau et faire maintenant fou avec ça. Puis, je ne vais pas vous écrire un triangle de Pascal au tableau, mais j'en ai pour une plombe à le faire, ça n'a aucun intérêt. Sur le triangle de Pascal, vous pouvez le trouver partout sur Internet. Moi, je vous ai fait un morceau de triangle de Pascal, je vous ai fait un morceau de triangle de Pascal dans les feuillets, là, vous l'avez, vous l'avez page 2, la deuxième feuillette. Ça, c'est un triangle de Pascal. Ici, je vais le redresser, un triangle, vous pouvez pousser sur un coin et puis en faire un coin de la paire, ce n'est pas interdit. Voilà, voilà, c'est un triangle de Pascal que vous avez en haut, là. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, c'est un chapitre qui est basé sur l'usage de la logique. Lacan tient absolument que pour ce qui est l'abord de l'inconscient, eh bien, on utilise la logique. Il se dit, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas la logique mathématique pour l'abord de l'inconscient. Ce n'est pas interdit. Il fait une remarque particulière vis-à-vis de Freud, il dit, l'usage de la logique n'est pas sans rapport avec l'inconscient. Il ne suffit pas que Freud ait dit que l'inconscient ne connaissait pas la contradiction pour qu'il ne soit pas terre promise à la coquette de la logique. C'est vrai que Freud a dit ça. L'inconscient ne souffre pas à la contestation. C'est vrai, on ne peut pas à la contradiction. Parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas contredire vos rêves, par exemple. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas contredire vos rêves. Vous ne pouvez pas contredire vos lapsus, etc. Et votre inconscient en général, voilà, ça ne souffre pas à la contradiction. Pour autant, d'accord, on dit, on peut quand même appliquer de la logique à l'inconscient. Ce n'est pas interdit. C'est un peu sa formulation. Alors, après, il parle de... Il a une phrase très compliquée. Je vais vous la lire et puis après je vous l'explique en deux mots. De toute façon, vous avez le petit dessin, je vous dirai où il est. Il dit, le discours analytique est le dernier glissement sur une structure tétraédique quadripode. Quelque chose se produit d'original, de ce cercle qui se ferme. L'art de produire, une nécessité de discours et autre chose que cette nécessité elle-même. Alors, ça veut dire quoi ça ? C'est quoi son quadripode ? Eh bien, je vous l'ai dessiné, en fait, je ne sais pas pourquoi je vous... Non, vous voyez, par type, j'allais commencer à le dessiner, mais je ne vais pas vous... Est-ce que vous l'avez ? Je vous l'ai mis dans votre... Voilà, la page 2 en bas, là. La page 2 dans le petit coin, là. C'est ça le quadripode, vous voyez, M-H-U-A. Vous voyez ? Page 2, M-H-U-A, en bas. Eh bien, ce sont les discours tels que Lacan les a formalisés. Lacan a mis en termes algébriques les discours communs. C'est-à-dire qu'on tient tous des discours. Là, je vous tiens une espèce de discours qu'on pourrait qualifier d'universitaire. Et puis, on peut, à certains autres moments, être plus ou moins hystérique. Et donc, on a un discours hystérique. On peut être en analyse et tenir un discours analytique, etc. Donc, il a formalisé ces discours et les a mis sous forme mathématique. Il a appelé ça ses baptêmes. Et donc, je vous ai simplement mis ce petit quadrilatère. On l'envoie le discours du maître, le discours de l'hystérique, le discours universitaire et le discours analytique. Voilà, et c'est ça le quadripode dont il parle. C'est ça le quadripode dont il parle. Alors, ce qui est un peu amusant, d'une certaine façon, c'est que quand vous regardez le passage du discours hystérique au discours analytique, en fait, les quatre termes permutent d'un quart de tour, dans le sens horaire. Les quatre termes descendent d'un quart de tour dans le sens horaire. Vous les voyez ? Vous voyez le petit a qui passe sur la gauche. Vous voyez le s qui passe à droite, là. Le s1 qui vient aussi en dessous du s. Vous voyez, ça permutent d'un quart de tour, dans le sens horaire. Mais lui, Lacan, ce qu'il fait, ça ne l'intéresse pas à ça. Parce qu'il dit, aucun discours ne tient son sens d'un autre. Donc, il ne veut pas que l'on tienne le sens du discours analytique, par exemple, du discours hystérique qui est au-dessus, même s'il y a un quart de tour en sens horaire. Ça, il ne le veut pas. Il dit textuellement, dans le texte du séminaire, aucun discours ne tient son sens d'un autre. Ça a un sens très général. Ce n'est pas uniquement valable pour Lacan. C'est vrai qu'on a chacun une formalisation de nos propres discours. et on ne le tient pas forcément d'un autre discours. Pas nécessairement d'un autre discours. Ça ne découle pas de source. Et donc, Lacan, ce qu'il fait, c'est que c'est son quadripode. Il le fait tourner dans sa globalité en sens antihoraire. C'est ça ce qu'il appelle le glissement dans sa formule. Dans sa phrase compliquée, le dernier glissement sur une structure tétradique quadripode, quelque chose se produit. Pourquoi est-ce qu'il fait tourner ça en sens antihoraire ? Eh bien, justement, parce qu'il ne veut pas qu'un discours tienne son sens de l'autre. Et surtout, il veut que l'on essaye de revenir à l'origine du discours, en tournant en sens antihoraire, à la source du discours. Il veut qu'on le retourne à l'inexistant, pratiquement, même carrément, à l'inexistant du discours. Il veut qu'on le retourne au discours avant sa production. C'est ça ce que veut dire cette phrase qui est très alambiquée. Je la trouve même très alambiquée, mais bon, c'est ça. Le discours analytique est le dernier glissement sur une structure tétraédique quadripode. Quelque chose se produit d'original, de ce qui se ferme, de ce cercle qui se ferme. Ça se referme, effectivement, et ça tente d'attraper quelque chose qui est l'origine du discours. Ça ne le fait pas, bien sûr, mais c'est une tentative en sens antihoraire. Vous voyez ? Donc ça tourne comme ça dans un, pour les discours, et dans l'autre sens pour le quadripode, pour le quadripode total. Voilà. Alors, comme on dit la phrase, ce n'est pas évident de deviner que c'est ça. Mais bon, il faut qu'on sait que c'est ça, ce n'est pas si compliqué, dans le fond. Les discours, les discours, Lacan, par exemple, je vous prends le discours analytique. Vous l'avez, je ne sais pas pourquoi je vais vous l'écrire, parce que vous l'avez dit. Je l'ai écrit, je suis bête, j'ai des titres. Donc, vous avez le discours analytique, vous voyez, vous avez le petit A qui est en regard du S, avec une flèche qui va vers le S, en sens horaire. Ça veut dire que le sujet, en psychanalyse, accepte de se mettre en relation avec ce qui serait sa vérité. Parce que le petit A, Gé Lacan, c'est l'objet cause du désir, que l'on n'a pas. On n'a pas cet objet, mais on le recherche tout le temps. Il a une place, mais il n'est pas à sa place. Voilà. On le recherche, et le fait de le rechercher, c'est ça le désir. Le fait de le rechercher, c'est cet objet. Et donc, en psychanalyse, on accepte d'être confronté à cet objet qui cause notre désir, qui est un objet qui n'est pas là. Et dans cela, on accepte la frustration, si vous voulez, la castration. On accepte que l'objet de notre désir, on ne l'est pas. C'est un peu grossier, je vous dis là, mais c'est quand même ça, un peu ce discours analytique. Après, S2 et S1, on s'en fout un peu. Pour aujourd'hui, ça suffit de voir ça comme ça. Et donc, vous voyez que Lacan formalisait les choses comme ça, de manière subtile, de la même manière qu'il a formalisé le maître et l'universitaire, mais je ne les ai pas écrits, parce que ça, vous les trouvez partout sur Internet, vous mettez les quatre discours Lacan, vous pouvez les trouver des milliers de fois, ce n'est pas la peine que j'ai des très écrits dans le milieu. Alors, après, il s'attaque à la question compliquée, plus que compliquée, de l'inexistant. Je peux vous dire que là, je vous ai mis un petit schéma aussi, que j'ai fait avec mes petites mains, qui est la deuxième page en haut, la deuxième page en haut, vous voyez ça, cette ligne là, vous la voyez ? Deuxième page en haut, vous l'avez ? Alors, je vous ai mis l'inexistence, ensuite la nécessité, ensuite des petites flèches avec art de produire, nécessité qui se court, et ensuite production. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inexistence pour Lacan ? Eh bien, l'inexistence pour Lacan, si vous voulez, s'assimile au zéro. Parce qu'il commence la logique tout de suite. Il commence la logique tout de suite. Il dit, pourquoi pas attribuer la valeur zéro à l'inexistence ? Attention, dit-il, l'inexistence et néant, ce n'est pas la même chose. Et le zéro, ce n'est pas le néant. Le zéro, c'est un nombre entier. Le zéro est dans les nombres entiers. Bien qu'il y ait des mathématiciens qui disent qu'il n'y ait pas, beaucoup d'autres disent qu'il y ait le zéro dans les nombres entiers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, les nombres entiers positifs. Nombre entier positif, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à l'infini comme ça. Et donc, eh bien, l'inexistant donc étant zéro, il y a quelque chose qui vient de l'inexistant qu'il appelle la nécessité. Alors, évidemment, c'est très subtil la nécessité chez Lacan. C'est très subtil. Ça vient du grec « ananké ». D'ailleurs, dans le livre, il écrit « ananké ». A-N-A-K-E, l'accent circonflexe grecque, qui est une mode d'accentuation de la finale. Ça marque une accentuation de la finale. « Ananké ». Je ne sais pas comment ça se prononce, mais enfin bon, en gros, c'est ça. Donc, nécessité, l'ananké, qu'est-ce que c'est ? Pour Lacan, il en avait donné une définition un jour qui est étrange, mais qui parle bien de ça, qui dit « l'ananké », la nécessité, c'est quelque chose qui veut. Quelque chose qui veut. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que vous voyez que ce n'est pas la pulsion, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas divin. Il n'y a pas d'origine divine là-dedans. Quelque chose qui veut. Souvent, c'est traduit par le destin, c'est l'ananké. Oui, aussi, je ne sais pas. C'est pas en grec. Oui, c'est possible qu'il y ait un double sens. Mais de toute façon, ça peut se rejoindre. Oui. L'origine est le destin, tout à fait. Nécessité, alors, l'ordre de la mythologie, c'est le destin. Oui, oui, vous avez raison de dire cela. Tout à fait. Et donc, c'est un ananké, eh bien, c'est un ananké, cette espèce de vouloir, quelque chose qui veut. Et on ne peut pas dire mieux que ça, que quelque chose qui veut. Moi, je n'ai pas de formule plus subtile que ça. Quelque chose qui veut. Et je répète, ce n'est pas du divin. Ce n'est pas du divin. Donc, ça produit, alors, ça produit la nécessité qu'il y ait un discours qui arrive. C'est ça que j'ai lu dans le cliché. Ça produit nécessairement une nécessité de discours. Une nécessité de discours avec un certain art pour le produire. L'art de le produire, c'est quoi ? C'est des petits schémas que je vous ai donnés sur le schéma du discours analytique, le schéma du discours de l'universitaire, discours du maître, discours de l'hystérique, etc. C'est ça, l'art. On le produit d'une certaine façon, sur un certain modèle. L'art de produire un discours dans la nécessité de discours. Ces deux flèches vont en même temps. Vous voyez, je les ai mises en même temps parce qu'elles sont dans la même volonté, effectivement, dans le même vœu. Et puis, au bout de cette volonté, il y a le discours lui-même. Le discours apparaît lui-même. Donc, éventuellement, un discours hystérique ou un discours analytique ou le discours du maître ou le discours universitaire. Il a même rajouté plus tard le discours capitaliste. Et avec, après, trois petits points, après, le discours donne une production. C'est-à-dire, le discours produit quelque chose. Quand nous énonçons quelque chose, ça produit toujours quelque chose. Quand je parle ici, ça produit forcément quelque chose. Ça peut produire de l'incompréhension, de l'ennui, de tout ce que vous voulez, du rejet, de l'adhésion, n'importe quoi. Mais mon discours a une production. Et le vôtre aussi, tout le temps. Il a une production. Donc, c'est cette production dont il parle là. Et il dit, il dit, Lacan, quelque part dans le chapitre, il dit, on me prend parfois pour cette production. On me prend parfois pour cette production. C'est-à-dire qu'on le prend, Lacan, quelquefois, pour le discours analytique lui-même. Le personnage Lacan était pris pour le discours analytique lui-même. Ce qui ne l'enchantait pas du tout, qu'on le prenne pour cela. Mais il le dit quelque part, ça. Donc, vous voyez que l'art, la nécessité, finalement, la nécessité, quand je lui ai dit tout à l'heure que ça tournait en sens antihoraire sur le quadripode, c'est ça la nécessité. C'est le sens antihoraire du quadripode, la nécessité. Alors que le discours produit, la production, c'est ce qui tourne en sens horaire. D'accord ? Vous voyez ? Ce n'est pas si compliqué. C'est un peu costaud quand même, mais ça va, quoi. Et il fait cette remarque qui est quand même importante. Il dit l'anantke, c'est-à-dire la nécessité, le destin, ne commence qu'avec l'être parlant. Qu'avec l'être parlant. C'est-à-dire que chez l'être qui ne parle, qui n'a pas de langage, il n'y a pas d'anantke, dit-il. Il n'y a que l'être parlant qui peut. Oui, parce que si vous voulez faire advenir un discours, il faut bien que vous parliez, il faut bien qu'il y ait du dire. C'est difficile d'envisager ça autrement. Et tout ce qu'elle produit est toujours le fait d'un discours. Voilà, c'est toujours le produit d'un discours. L'anantke n'apparaît que j'ai l'être parlant. Voilà, ça se répète un petit peu. Alors, il dit il est important de démonter ce qui était là avant avec la logique. Et c'est vrai que au lieu de dire, par exemple, 1, 2, 3, 4, je vous l'ai déjà dit à la séance précédente, on peut très bien dire 4, 3, 2, 1. Et qu'est-ce qu'il y a après ? 0 peut-être. Mais après, avant le 0, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, c'est ça. Lacan, il veut aller dans ce sens-là. Aller dans le sens 1, 2, 3, 4, dans le sens des nombres anti, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. Puis ce qu'il veut, c'est aller en sens anti-horaire. Et à contresens de ça, comme l'avait fait le mathématicien allemand Frege, je ne sais pas si on dit Frege ou Frege ? Frege. Frege, merci. Donc, Frege, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Frege, il est parti à rebours. Donc, c'est pour ça que Lacan s'est beaucoup intéressé à Frege. Parce que Frege s'est beaucoup intéressé à l'origine. Frege, il n'était pas seulement mathématicien, il était aussi philosophe. C'était un philosophe même avant d'être mathématicien. C'était un très grand mathématicien, très intelligent, très brillant, mais c'était aussi un philosophe. Donc, il avait un discours mathématique qui était teinté de philosophie. Ce qui n'est pas désagréable. Ce qui n'est pas désagréable du tout. Et donc, lui, Frege, il est allé à contre-sens, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce qu'on met là ? C'est ça qui va nous occuper un petit peu aujourd'hui. Donc, il dit la nécessité avant d'être produite est supposée inexistante. Ben oui, sur mon petit schéma, vous avez, sur mon petit schéma, je vous ai mis l'inexistence avant la nécessité. C'est-à-dire que la nécessité, ce n'est pas l'inexistence. La nécessité, ce n'est pas l'inexistence. L'inexistence, elle est avant et elle se rapproche, elle est probablement en zéro, dit-il. Propose-t-il ? Propose-t-il ? On n'est pas obligé d'adhérer à ça, mais c'est ce qu'il propose. Alors, il dit, à la question de qu'est-ce que c'est que la nécessité, eh bien, il dit, vous répondez par votre bricolage. Alors, le bricolage, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ce que j'avais déjà dit la dernière fois. C'est le fait de réfléchir comme l'on fait ici tous ensemble. C'est ça, un bricolage. C'est avoir une réflexion intellectuelle sur quelque chose qui nous embête, qui nous fracasse, qu'on ne déchiffre pas facilement, qui est compliqué, etc. Eh bien, c'est du bricolage. Ça, c'est du bricolage. C'est du bricolage. un bricolage sophistiqué, mais un bricolage, quand même, c'est vrai, c'est pas, c'était de l'artisanat. Finalement, la psychanalyse, c'est de l'artisanat aussi, au sens du bricolage. Alors, il dit, ce bricolage, les sujets le répètent dans le symptôme et dans l'automatisme. Alors là, je ne sais pas si je vous ai fait le petit schéma. Non, je ne vous ai pas fait. Je vais en faire un petit schéma, ce sera un peu le seul, je crois que je vais faire. Je vais faire, en tout cas, je ne vais pas en faire plus. Donc, le sujet, le sujet, il est barré dans la mesure où il n'est pas une entité totale. Le sujet, il ne peut pas prétendre être une entité totale, ce n'est pas possible. Donc, il est barré, voilà. Il parle, il parle, il parle, c'est déjà bien. Et puis, eh bien, il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très concerné par l'objet qui cause son désir, l'objet qui cause son désir, qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui est absent, mais qui est quand même à sa place. Vous savez, on emploie toujours cette métaphore que j'ai donnée ici cinquante-huit fois. Quand dans une bibliothèque, il y a des livres qui sont bien rangés, quand vous enlevez un livre, vous savez que la place qui est vide, c'est celle de tel livre, ce n'est pas d'un autre livre. Eh bien, c'est pareil. Là, l'objet petit a, il n'est pas là, mais sa place, on sait que c'est celle-là. On sait que c'est celle-là. Et personne, rien d'autre ne peut venir à cette place-là. Rien d'autre vient à cette place. Alors, si l'on essaye dans le fantasme, parce que ça, c'est le fantasme, la relation directe à l'objet qui cause notre désir, c'est ni plus ni moins le fantasme, l'écriture du fantasme. Si l'on essaye de faire comme Alice et d'aller derrière le miroir et d'aller voir ce qu'il y a derrière l'objet qui cause notre désir, on va se confronter à quoi ? On va se confronter au réel. C'est-à-dire à ce qui n'est pas nommé. Ce qui n'est pas nommé. Lacan appelait aussi notre extériorité radicale. Ce qui est une formule assez complexe, c'est notre extériorité. Tout ce qui est extérieur à nous, vous vous rendez compte un peu ? Vous êtes un espèce d'épicentre là, et tout ce qui est extérieur à vous, c'est le cosmos. Au-delà du cosmos, c'est infini, il n'y a pas de limite. Toutes les cosmologies possibles, votre extériorité radicale, c'est le réel. Vous voyez, c'est étrange comme définition, mais c'est tout ce qui n'est pas nommé. N'empêche que, il dit, Lacan, que du fait du fantasme, on vient piétiner ici, c'est ce qu'il dit, on vient piétiner à la porte. On vient piétiner à la porte qui est à la porte du réel. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais comme ce réel, il est impossible, on ne peut pas y accéder. On ne peut pas accéder à notre extériorité radicale. On ne peut pas accéder à l'ensemble des énoncés. C'est impossible. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on revient en arrière. On essaye d'y aller. On essaye d'y aller. On revient en arrière. Et qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est la répétition. Voilà. C'est la répétition. L'automatone en grec. L'automatone. C'est la répétition qui est le propre de notre destiné, notre destin d'homme, d'humain, d'être parlant. C'est de répéter sans cesse. Cette espèce de manœuvre-là. On vient se brûler un peu les ailes du côté, chercher la jouissance brûlante du côté du réel. Et on retourne en arrière parce que ce n'est pas possible. mais on revient. On revient. Bien sûr, ce chemin-là, on va le refaire. On va revenir encore là. Et on va repartir. Et c'est la répétition. Tel que Freud l'avait déjà défini, d'ailleurs. Freud avait déjà défini la répétition. Et Lacan en avait fait un de ses quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, de la répétition. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes ici, quand vous êtes ici, et bien c'est là que vous produisez des symptômes. C'est quand vous êtes en confrontation au réel que vous êtes angoissé parce que vous ne pouvez pas gérer le réel. C'est impossible. Il est impossible par définition. Il est lui-même impossible au réel. Il est l'impossible. Et donc, venir piétiner à sa porte, c'est être angoissé, c'est chercher une jouissance impossible, une jouissance douloureuse, souffrance douloureuse. Mais une jouissance quand même. C'est pour ça que le terme de jouissance chez Lacan, c'est complexe. On verra tout à l'heure que le terme de jouissance sexuelle, pour lui, ce n'est pas la même chose. La jouissance sexuelle, il en parle après, il dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit là. Même si la jouissance sexuelle, on la répète aussi, bien entendu. C'est une répétition. Il y a un côté masturbatoire, si vous voulez, finalement, dans ce genre de truc-là. On peut dire ça, dans cette affaire-là, qui tombe comme ça en boucle. Et donc, alors qu'est-ce qu'il dit par la suite ? L'insistance, il y a l'insistance de ce piétinement à la porte, au pied du réel, seulement ce n'est pas une existence qui vous attend. Ce n'est pas une existence qui vous attend. Ben non, du côté des réels, ce n'est pas une existence ici. On pourrait même dire, en étant un petit peu trivial, que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie de venir ici. Ce n'est pas une vie. Il ne faut pas venir ici, du côté du réel. Si on commence à s'exposer du côté du réel, c'est qu'on est plutôt du côté de la schizophrénie. Carrément. Donc, il ne faut pas venir dans ce terrain-là. C'est très, très dangereux. Donc, il dit, ce n'est pas les distances, surtout pas. Ne croyez pas que ce soit les distances. Il nous déduit. Ça ne l'est pas. Il nous met en garde quand même. Ce n'est pas une existence qui vous attend. C'est la jouissance telle qu'elle opère comme nécessité de discours. C'est la jouissance comme souffrance. C'est tout, hein. Et comme symptôme. Comme nécessité de discours. On va y échapper. Alors, il rajoute après, l'inexistence ne peut prendre statut ni inexisté que par le symbole qu'il la désigne comme une inexistence. C'est vrai. Comment voulez-vous faire autrement que de... Comment voulez-vous parler d'inexistence autrement que par un symbole ? C'est impossible. Alors, c'est pour ça qu'il met le zéro. C'est pour ça qu'il met le zéro pour l'inexistence. L'inexistence, ici, c'est l'inexistence. Mais ce n'est pas le néant. Je répète encore une fois, le néant, non, ce n'est pas le néant. Ce n'est pas du tout le néant. C'est quelque chose. C'est le zéro. Le zéro, c'est un nombre entier de la série et des nombres entiers. Donc ça, c'est la coque qui pose ça comme ça. Et donc, l'inexistence prend son statut d'inexisté que par le symbole, c'est le zéro, qui la désigne comme une existence. Elle est existante. Alors, il dit, elle est existante, l'inexistence, l'inexistence que par le symbole qu'il a fait inexistant et qui lui existe. Le zéro existe. Le zéro existe pour désigner quelque chose qui n'existe pas, qui est inexistant. Vous voyez, c'est curieux. C'est de la philosophie aussi en même temps. Et puis, vous voyez déjà que ça morse des commutations de type logique, de type mathématique, des commutations, des permutations. On est presque dans les probabilités. Alors, il dit, c'est un nombre généralement désigné par zéro. Voilà. Il est dit très clairement, page 52. C'est un nombre généralement désigné par zéro. Ce n'est pas le néant car quand pourrait-il sortir ? Ben oui, si c'était le néant, qu'est-ce qui pourrait en sortir ? Rien, évidemment. Donc, il dit la croyance. La croyance la plus usuelle, la croyance que l'on voit beaucoup, c'est que c'est Dieu qui a fait le monde à partir du néant. Pas étonnant qu'il soit un dogme. Il dit, beaucoup de gens croient que le monde a été fait ex nihilo, à partir du néant. À partir de rien. Encore, rien, c'est ambigu. Enfin bon, disons, à partir du néant, Dieu aurait créé le monde à partir du néant. Et donc, Lacan dit, c'est pas étonnant qu'on y croit. Ben oui, pourquoi ? Parce que, si vous dites que c'est le néant qui crée ça, eh bien, le néant, il n'y a rien à y contester dans le néant. Il n'y a rien qui puisse contester dans le néant. Rien du tout. Donc, il n'y a pas de contestation à l'existence de Dieu si on la rattache au néant. Excusez-vous. Si on la rattache au néant. Pardon ? C'est pas étonnant que justement, pas mal, le physicien théoricien soit pour la théorie du tout. Pour la, pardon ? Pour la théorie du tout. On a cette idée justement du néant. J'entends pas bien si vous vous dites, excusez-moi. On a cette idée du néant chez certains physiciens théoriciens. Bien sûr, oui, oui. Mais il n'y a pas de néant où on voit que tout l'étincelle, alors on ne sait pas Oui, tout à fait, tout à fait. Le big bang, tout ça, il y avait quelque chose qui partirait de rien. Mais, Lacan, il fait de la logique là. Il ne fait pas de la physique en même temps. Il ne réfute pas ce que vous dites, pas du tout. Mais il veut poser, il veut poser, pour faire de la logique, on est obligé de poser des nombres entiers. On ne peut pas faire autrement. Si on veut faire des commutations et des permutations, il faut poser des nombres entiers. Donc, il commence par poser le zéro. Et il le dit, il part par hypothèse, si c'est une hypothèse personnelle, que le zéro, c'est l'inexistence. Après, on ne peut pas avoir les choses comme cela. Mais Frege, vous voyez les choses un peu comme ça. Le mathématicien Frege n'était pas loin de Lacan dans cette histoire-là, quand même. Il voyait les choses même carrément comme ça. Mais la remarque sur la croyance en Dieu, elle n'est pas idiote. Si c'est du néant, il n'y a rien à contester. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est Dieu. Voilà. Alors, puis si c'est zéro, ça devient plus compliqué parce que là, c'est un nombre entier de plus emmerdant. Qu'est-ce qu'on a fait de ce nombre entier-là ? Comment est-ce que Dieu a pu advenir d'un nombre entier ? Ah, là, c'est beaucoup plus emmerdant. Bon, vous voyez, c'est ce truc. Alors, il dit l'inexistence, c'est un nombre qui fait partie de l'ombre entier. Oui, c'est ce que je vous dis à l'instant. Alors, il dit la nécessité, la nécessité, après qu'il donne l'inexistence, etc., il dit ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la puissance de la vie, l'amour ou autre balivernes. Voilà, il dit ça. L'inexistence, la puissance de la vie avec l'amour et autres balivernes. Parce qu'on pourrait penser que, oui, l'amour est à l'origine de tout, etc., et puis la pulsion de la vie est à l'origine de tout, etc., et puis on est content quand on a dit ça. Voilà, on pense que c'est juste. Non, la vie n'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. L'inexistence n'a rien à voir avec la puissance de la vie et avec les balivernes de l'amour, etc. Donc, vous voyez que c'est quand même très philosophique avant que d'arriver aux mathématiques. Alors, il dit de toute façon, il dit, il y a un codage, il y a un codage, il y a un programme radical. Voilà, il y a un programme radical. Il y a un programme radical, mais ça, ce qui vient du séminaire, on le connaisse parfaitement, ce qui vient du séminaire qui est à certains fois, on connaisse très bien ce programme radical, c'est ce que Lacan appelle le symbolique. C'est-à-dire l'ensemble des énoncés. L'ensemble des énoncés, on n'y a pas accès, bien entendu, l'ensemble des symboles. L'ensemble des symboles, on a accès à un certain nombre de symboles sur Terre, quand on arrive sur Terre, plus on vieillit, à priori, plus on a de symboles possibles à rattraper, mais on n'en a pas beaucoup à l'infinité des symboles, de la symbolique. Donc, cette ligne de symbolique infinie à laquelle on a accès que partiellement, dans laquelle on s'insère, dans laquelle on s'inscrit, cette ligne, eh bien, elle nous détermine, si vous voulez, elle nous détermine, c'est notre programme, c'est notre programme radical. Voilà ce qu'il dit, c'est notre programme radical. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les objets les plus, ici, vous avez des bancs, vous avez vous, en tant que personne, vous avez des éclairages, dehors, vous avez de l'herbe, vous avez la loire qui coule, tout ça, c'est des symboles. Ils sont tous rattachés les uns au l'autre, ils forment une espèce de chaîne, et vous, vous êtes pris dans cette chaîne-là, dans cette chaîne symbolique, et cette chaîne symbolique, ce n'est pas vous qui l'a déterminée, c'est l'inverse. C'est cette chaîne symbolique qui vous surdétermine, qui vous programme, qui vous programme de manière radicale. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Alors, il prend l'exemple de l'ADN, il dit, vous n'avez qu'à regarder l'ADN, l'ADN, l'axi déoxyribonique, eh bien, elle peut donner, par exemple, la construction des protéines. Les protéines, eh bien, elles se fabriquent d'une certaine façon, avec des acides aminés, parce qu'il y a une programmation faite par l'ADN. Et voilà, donc, on peut dire que l'ADN surdétermine la production des protéines, par exemple. Comme nous, nous sommes surdéterminés par la ligne symbolique infinie, des symboles. Oui ? Quand un sujet donne quelque chose de l'écriture, de quoi ? De l'écriture, il laisse un trait. Il est ? Il laisse un trait. Oui, tout à fait, oui. Et alors là, ça ne va pas ? Un trait un air, même. Oui. Mais où est-ce que tu... Le trait un air ? Le trait que laisse le sujet par l'écriture. C'est le trait un air. Moi, je vois ça comme ça, dans ta question. Le trait un air pour Lacan, après, tu peux avoir une autre exception de ça, mais le trait un air pour Lacan, c'est le lien du sujet à S1. C'est ça. Et dans le fond, je crois que ça répond à ta question, parce que, qu'est-ce que j'ai fait pour te répondre ? J'ai écrit. J'ai écrit. J'ai écrit S1, qui serait le symbole premier auquel on n'a pas accès, auquel on n'a pas accès, ou alors auquel on est relié seulement par le trait un air, le trait de l'écriture, justement. Le trait de l'écriture, un air. Le voilà. Le S. Oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, quand on dit qu'on recherche un peu l'origine, l'inexistence, l'inexistence, etc., le S1, ce n'est pas anodin comme histoire. Et le trait un air aussi, effectivement, c'est quelque chose qui nous rattache un petit peu à ce monde du symbolique qui nous surdétermine. On y est lié par le trait un air. Et donc, par l'écriture, comme tu le dis, par la lettre, on pourrait dire même de manière plus radicale. C'est tout à fait pertinent. Alors, il dit, entre tous les vivants, ah oui, alors là, il va parler de la jouissance sexuelle, justement. Il dit, entre tous les vivants, il y a un effet qui n'échappe pas à une jouissance particulièrement insensée, locale, accidentelle, la jouissance sexuelle organique qui colore tous les autres besoins. Qui colore tous les autres besoins. Donc, vous voyez que quand il parle de la jouissance sexuelle, ce n'est pas du tout dans les mêmes termes que la jouissance dont on a évoqué de la rencontre avec le réel. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il dit, c'est un accident. La jouissance sexuelle, c'est juste un accident, c'est très local, c'est violent et ça colore tous nos besoins. Ça colore tous nos besoins. Ce qui est exact, d'ailleurs, parce que si la jouissance sexuelle ne colorait pas tous nos besoins, nous ne pourrions pas résister à la mort, à la fin de nous-mêmes. Ce serait compliqué. On a besoin que soit peinte aux couleurs de la jouissance sexuelle, eh bien, nos besoins pour que ces besoins satisfassent à une lutte perpétuelle dans la répétition contre la fin de nous-mêmes, contre la soustraction de nous-mêmes à l'ordre du monde. Comme disait Lacan pour pouvoir parler de la mort, la mort, ce n'est pas claquer du bec. On pense souvent à ça, la mort, c'est claquer du bec. Il disait, non, la mort, ce n'est pas claquer du bec. C'est la soustraction de nous-mêmes à l'ordre du monde. C'est compliqué comme terme. C'est plus utile aussi. Et il dit, il donne un exemple, il donne un exemple, Lacan à ce moment-là, il dit, si l'animal, pas 54, si l'animal bouffe régulièrement, c'est pour ne pas connaître la jouissance de la faim. Si l'animal bouffe régulièrement, c'est ne pas connaître la jouissance de la faim. Donc l'animal, de certaine façon, grâce à ses besoins, il va bouffer, il va bouffer et il ne va pas atteindre le réel. Ici, il ne va pas atteindre le réel et donc il ne va pas se confronter, il ne va pas être confronté à la jouissance douloureuse de la confrontation au réel. Et d'ailleurs, je me souviens que dans le chapitre précédent, il donnait une espèce de définition de la jouissance, il disait, qui est étrange aussi, la jouissance, c'est le rapport dérangé à notre propre corps. Le rapport dérangé à notre propre corps, c'est quand même assez fort ça, le rapport dérangé à notre propre corps, la jouissance. Donc vous voyez, ce n'est pas la jouissance sexuelle, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le rapport dérangé à notre propre corps. Je ne peux pas tellement la commenter cette phrase parce qu'elle se suffit à elle-même, je veux dire, elle se contient à elle-même au niveau du sens. Si je commence à en donner des définitions, ça va brouiller le sens. Donc il vaut mieux retenir cette phrase simplement, le rapport dérangé du sujet à son propre corps. Le rapport dérangé du sujet à son propre corps. On l'avait évoqué la dernière fois. Alors il dit, pour autant, la jouissance sexuelle n'est pas la vie. La jouissance sexuelle n'est pas la vie. Voilà, n'est pas la vie. C'est purement local, accidentel. Et après, il dit, la détumescence, la détumescence de l'organe virile qui est en érection, puis après, poum ! la détumescence introduit la nécessité logique, la grammaire du discours, le langage articulé, la nécessité de parler. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Eh bien, je reprends la métaphore de Stade Décuvré dans 2001 au lycée de l'espace. Vous vous souvenez, ils se retrouvent à un moment donné quand ils arrivent sur une planète, je ne sais plus laquelle, devant une espèce de monolithe noir et très inquiétant qui leur fait extrêmement peur parce que pourquoi est-ce que ça leur fait extrêmement peur ? Non pas que le truc est en train de les mordre, non pas ça, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est, voilà, c'est que ce monolithe noir, il n'a pas de signification, c'est ça qui les angoisse, c'est ça qui les met dans un état d'angoisse épouvantable. Et donc, comme on ne peut pas en tant qu'humain rester éternellement devant un monolithe, par exemple, qui serait ici, qui serait ici aux confins du réel, un monolithe qui ne nous répond pas, eh bien, on est obligé de lui parler. Donc l'essence de la parole, elle est dans ce signifiant qui n'a pas de signification, dont on ne connaît pas la signification, qui n'en a pas, et qui nous oblige au discours. Donc l'art de produire un discours, la nécessité de discours, elle s'en racine dans cette monolithe noire, là. Alors, la détumescence, ben oui, on peut dire ça, parce que finalement, le monolithe noir de Stanley Kubrick, si on ne sait pas ce que c'est, on s'en détourne, on s'en va, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, les cosmonautes, à un moment donné, ils s'en vont, puis ils vont bavarder ailleurs, donc le monolithe, d'une certaine façon, on peut dire qu'il était en érection et puis boum, il tombe, quoi, et donc ça produit la signification, ça produit le langage, ça oblige le langage, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ça, c'est même pas de la psychanalyse, ça, c'est une évidence, c'est une évidence. Stanley Kubrick l'avait dérompu, dans son film, c'était très philo, d'ailleurs après, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, moi je ne me souviens pas très bien de la fin, mais je me souviens qu'à la fin, il redevient tout petit, justement, il revient à l'inexistence presque, et on le voit bébé, à un moment donné, dans une chambre toute blanche, je n'ai pas que souvenir de la fin, quelque chose comme ça, il faisait une espèce de paradigme, un petit peu, de ce qu'on peut lire là, chez Lacan, quand même, Kubrick, je ne sais pas si c'est inspiré de ça, je ne sais rien, mais peu importe, donc il en faut à deux termes allemands, bon, on s'en faut un petit peu, oui, pardon, je comprends pas, parce que Lacan dit que la licence sexuelle, est quelque chose de très locale, très fort, mais après, il dit que ça colère tous nos besoins, oui, ça colère nos besoins, ça peut être très local, parce que les besoins, c'est aussi très locale, très locaux, les besoins sont locaux aussi, chez Lacan, les besoins, c'est les biens, c'est-à-dire, vous avez besoin de manger, vous avez besoin d'avoir de l'argent, vous avez besoin de, vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de faire des voyages, vous avez besoin d'être riche, vous avez besoin d'être, ce que vous voulez, c'est ça les besoins, ça n'a rien à voir avec le désir, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le désir le besoin, et donc du coup, la jouissance sexuelle, qui est locale, accidentelle, etc., elle est proche du besoin, si vous voulez, c'est un besoin, mais le désir, il n'y a pas, il n'y a pas le désir, au sens d'un objet qui n'est pas là, c'est pas la jouissance sexuelle, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il dit ça, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué, le désir qu'il y a avant la jouissance sexuelle, ce n'est pas le même désir qu'il y a dans tous les besoins, ce que vous dites, non, le désir en général, le désir en général, ce que Lacan appelle le désir, c'est le manque de l'objet, c'est le manque de l'objet, on n'est pas comblé dans l'existence, voilà, c'est ça, dans l'existence on n'est pas comblé, si l'objet petit a était là, s'il était à sa place, on serait comblé, on serait peut-être extraordinairement malheureux d'ailleurs, d'être comblé, il le dit dans les séminiers Les Psychos, je vous l'ai dit la dernière fois, il dit, il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive au comble de ses voeux, car c'est précisément cela dont il ne veut pas, donc si l'objet petit a on le possédait, dans le banquet de Platon, c'est dit ça, par Platon, quand on l'a, ça ne va pas du tout, quand on le possède, l'objet petit a, et donc, cet objet petit a, il est absent, et la définition du désir, c'est un désir en regard de quelque chose qui est absent, voilà, alors que, la jouissance sexuelle, elle satisfait un besoin, elle satisfait un bien, si vous voulez, un bien, presque solide, de cette façon, et donc ce bien, il n'est pas durable, d'ailleurs, parce qu'on recommence, on est dans la répétition, mais ce n'est pas le désir au sens fort du terme, premier du terme, originaire du terme, ce n'est pas exactement pareil, il y a des nuances comme ça, qui sont un peu compliquées chez Lacan, vous avez raison de poser la question, parce que c'est une question importante, c'est une question importante, et ça ne va pas de soi, ça ne va pas de soi, et d'ailleurs, Lacan avait cette phrase, qui répondrait mieux que moi à votre question, il disait, la psychanalyse n'est pas au service des biens, il disait ça, les gens étaient interloqués, ça veut dire quoi, la psychanalyse n'est pas au service des biens, et bien oui, justement, ça veut dire, la psychanalyse, il ne faut faire en sorte que là, les gens soient heureux, par exemple, la psychanalyse n'est pas faite, que pour les gens qui sont séparés, qui sont divorcés, se remettent ensemble, la psychanalyse n'est pas faite, que pour les gens qui ne sont pauvres, ils deviennent riches, etc., ceux qui ont faim et à manger, elle n'est pas au service des biens, voilà, ça répond mieux à votre question, que moi, je veux que je l'ai fait, honnêtement, le terme d'Ibeidungtum, Bidungtum en allemand, pour signifier, pour donner la signification, je vous ai parlé de la signification tout à l'heure, on est obligé de faire la signification à partir du moment où le totem de Kubrick n'en donne pas, on est obligé d'en faire, et donc ça s'appelle le Dibedungtum en allemand, parce qu'il y a une nuance, il y a un terme allemand qui est SIN, qui est S-I-2-N, alors qui veut dire sens aussi, mais pas au sens de la signification, SIN c'est l'organisation de ce qui est avant, si vous voulez, la signification, c'est le sens figuré, voilà, c'est le sens figuré, avec des phrases comme n'avoir pas de sens, venir, le sens qui vient à l'esprit, le sens figuré, le sens propre, et tout ça, ce sont des formules, qui sont, qui se rapprochent du terme allemand SIN, S-I-2-N, et qui sont différentes du terme allemand d'Ibeidungtum, qui lui définit signification, la signification, c'est un terme qui arrête le sens, ça arrête le sens, quand je vous dis ça c'est un bon, c'est en déterminé, c'est un bon, et puis point barre, on ne peut rien dire de plus, c'est un bon, il n'y a rien à en dire de plus, on ne peut pas épiloter, après, ça arrête la signification, donc je ne peux plus réfléchir sur le bon, parce que j'ai dit qui c'est un bon, et puis point, point final, point, alors une signification, ça arrête le sens figuré, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, une signification, ça arrête le sens figuré, donc, alors il dit, il dit que la logique est indispensable, la logique mathématique est indispensable, il le dit, page 55, il dit, pour qu'il y ait dénotation, pour qu'on puisse montrer quelque chose, si vous voulez, pour montrer quelque chose, il est nécessaire de s'adresser au champ de l'arithmétique tel que défini par les nombres entiers, voilà, on y est, on y arrive, la logique, alors il nomme, il nomme un mathématicien, ancien, un mathématicien du 18ème, qui s'appelle Kronécker, qui s'appelait Léopold Kronécker, je ne sais pas honnêtement, je dis franchement, Léopold Kronécker, il avait une thèse un peu spéciale quand même, il dit, Léopold Kronécker, donc qui était fin 19ème, début 19ème, voilà, n'a pas pu s'empêcher, Kronécker, tellement est grand le besoin de croyance, tellement est grand le besoin de croyance, de dire que les nombres entiers, c'est Dieu qui les avait créés, et c'est vrai que Kronécker, il a dit ça, c'était un mathématicien, c'est curieux de la part des mathématiciens de proférer quelque chose comme ça quand même, c'est Dieu qui les a, Dieu a créé les nombres entiers, pourquoi pas un peu de tout, c'était sa croyance à lui, mais c'était pas un illuminé, c'était pas un illuminé, c'était un vrai mathématicien, costaud Kronécker, donc il est comme ça, alors Lacan rajoute, moyennant quoi ajoutait-il l'homme à faire tout le reste, l'homme à faire tout le reste, oui parce que si Dieu ne crée que les nombres entiers, on a encore du boulot, après, on a encore du taf, si Dieu ne crée que les nombres entiers, et Lacan rajoute, le reste, c'était pour lui, car il était mathématicien, c'était pour lui, le nombre, le reste du nombre, le reste du nombre, parce qu'il est choix du nombre, si vous voulez, et il dit évidemment, rien n'est sûr qu'il soit de cette espèce, Lacan dit ça, il est poli quand il dit ça, rien n'est sûr qu'il soit de cette espèce, rien n'est sûr que les nombres entiers soient d'ordre divin, il le dit gentiment par rapport à machin, à Kronécker, donc, alors, moi j'ai l'écris ça en marche comme ça, je dis, si on se passe de Dieu, si on se passe de Dieu, et bien on est bien obligé de faire un effort du côté de la logique, ça nous amène à la logique, si on veut se passer de Dieu, si on ne se passe pas du divin, il n'y a pas de problème, on ne fait pas de logique, ça n'a aucun intérêt, on n'est pas obligé d'en faire de la logique, c'est pas la peine, ça c'est page 55 qui dit ça, c'est page 55 qui commence à arriver à Frègue, comme vous m'avez bien dit qu'il fallait prononcer, alors, oui, alors il revient sur la signification du phallus, le phallus, c'est le totem de Kubrick, voilà, c'est ça le phallus, symboliquement, symboliquement, il n'a pas de signification, mais il les donne toutes, il n'a pas de signification, mais il les donne toutes par nécessité, parce que lui, il ne donne pas la sienne, donc on est obligé d'en donner, nous, ça nous oblige à en donner des significations, donc la signification, le phallus, c'est ça, alors il dit, est-ce que c'est objectif ou génitif, bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, on voit bien pourquoi il dit ça, quand même, est-ce que c'est une signification qui donne le terme phi, ou est-ce que c'est le terme phi qui donne la signification, voilà, ça peut aller dans un sens génitif ou dans un sens objectif, ça peut aller dans les deux sens, mais pourquoi est-ce qu'il est fait tourner dans les deux sens comme ça, c'est toujours pour revenir à cette idée de l'origine, qu'est-ce qu'il y avait avant, et quoi de mieux que de dire est-ce que c'est génitif ou est-ce que c'est objectif, ce qu'on fait de latin, un peu de latin, ça leur parle, pour comprendre, quoi de mieux que ça, pour comprendre le questionnement que l'on a sur l'origine des choses, sur l'inexistence, sur l'inexistence, et il dit ce que le phallus, le phi majuscule, grec, dénote, c'est le pouvoir de signification, c'est ce que je viens de vous expliquer avec Kubrick, c'est le pouvoir de signification, le totem inconnaissable, etc., oblige à générer des satisfactions, alors après il parle de la loi du talion, c'est pareil, c'est pas très compliqué, pourquoi est-ce qu'il parle de ça ? Parce que talion, ça vient du grec, il ne parle pas du grec, du latin talis, qui veut dire tel, tel, tel ou même, si vous voulez, tel ou même, tel ou même, talis, alors il dit la loi du talion, on peut l'entendre de deux façons, on peut l'entendre de façon objective ou de façon subjective, si on l'entend de façon objective, on dit, la loi du talion, elle-même, c'est la loi, c'est la loi du talion, qu'est-ce que c'est ? La loi du talion, c'est objectif, la loi du talion, après, si c'est subjectif, on dit, ah oui, mais la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, ça c'est subjectif, vous voyez, c'est œil pour œil, dent pour dent, donc c'est différent, on peut voir ça dans les deux sens, donc tous ces balancements, faits comme ça, c'est pour nous ramener sans arrêt au questionnement sur l'inexistence, de façon logique, il fait des commutations, il fait des commutations de type logique, telles qu'on les fait en mathématiques, même si elles sont là, elles sont très simples, et il dit, phi de x n'est pas une fonction ordinaire, le phallus, c'est pas une fonction ordinaire, à condition de l'articuler avec quelque chose qui n'a besoin d'avoir aucun sens, oui, parce que, vous vous rappelez dans les formules de la sexuation, on a écrit par exemple, il existe un x, il existe un x, qui, pour lequel, la fonction phi de x était niée, c'était le père de la or, vous vous rappelez, le père de la or, lui, il n'a pas subi la castration, le père de la or, il n'a pas subi la castration, donc, il dit, on est obligé de faire appel à des symboles comme il existe, et ce symbole, il existe, ce qui est curieux, c'est qu'il ne veut rien dire, il n'a aucun sens, il n'a aucun sens, tant que vous n'avez pas articulé avec un x pour faire une fonction, ou un phi de x, il n'a aucun sens, et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que Lacan appelle, mais ce n'est pas lui qui a appelé ça comme ça, c'est-à-dire, un prosdiorisme, prosdiorisme, on va pas faire le réveillon, ceci de faire, donc, pour prosdiorisme, enfin, bon, comme c'est dans le texte, je vous donne son sens, le prosdiorisme, c'est toutes, tels que, pas toutes, etc., et ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, tant que vous n'avez pas rattaché à quelque chose, à tout homme, alors là, ça a du sens, tout homme, ça a du sens, quelque homme, ça a du sens, vous voyez, il n'y a pas de, où il existe un homme, ça a du sens, mais il existe, ça ne veut rien dire, donc le prosdiorisme, en lui-même, n'a aucun sens, donc, s'il vous dit ça, c'est encore pour amener à l'inexistant, le prosdiorisme, il n'est pas loin de flirter avec l'inexistance, puisqu'il n'a aucun sens en lui-même, et donc, il trouve son existence, tout d'un coup, dans l'élan, qu'il a, à se coller au derrière, un objet, X par exemple, X par exemple, X de X, la fonction de X de X, alors là, du coup, ça prend du sens, mais avant, ça n'en a pas, et donc, peut-être que ça pose la question de l'inexistante, ici, peut-être, je sais bien que c'est un peu compliqué, mais le chapitre, il est comme ça, et quand vous l'utilisez dans le texte, c'est cent mille fois plus compliqué que ce que je vous expose, parce que dans le texte, bonjour, parce qu'il n'explique rien, d'accord, rien, il avance à toute blinde, il balance toutes ses formules, ses machins, ses calculs, tout ça, et vraiment, il faut rentrer de temps, parce que c'est là, c'est du costaud, alors, il reparle de Freig, et il dit, Freig a fondé le nombre 1 sur le concept de l'inexistence, en croyant que c'était simple, non, on croyait que c'était simple, il ne dit pas que Freig croyait que c'était simple, excusez-moi, c'est pas ça, Freig a fondé le nombre 1 sur le concept de l'inexistence, on va expliquer ça un petit peu après avec des schémas que je vous ai mis, on croyait que c'était simple, il y a plusieurs, et bien on les compte, c'est ça, on dit, c'est pas compliqué, le 1, puisque s'il y a plusieurs, on les compte, moi je vous compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans la salle, vous êtes peut-être une trentaine, 35, 40, j'en sais rien, voilà, et il dit, page 57, on peut compter avec des signes, ou même un aboiement, ben oui, si je veux, je peux vous compter avec des aboiements, et mon nombre d'aboiements, ça va être le nombre de personnes que vous êtes ici, voilà, ça ne pose pas de problème, enfin si, ça pose des problèmes, pour après que je me retrouve en camisole de force, mais en dehors de ça, ça ne pose pas de problème logique, voilà, du côté de la logique. Alors, il le dit d'ailleurs, il dit, les personnes ici présentes, il parle à son séminaire à lui, pour qu'elles aient valeur de 1, il faut, comme on l'a remarqué, qu'on les dépouille de toutes les qualités sans exception, vous voyez, ça c'est étonnant comme phrase aussi, pour qu'elles aient la valeur de 1, il faut qu'on les dépouille de toutes leurs qualités sans exception, et ben oui, parce que, qu'est-ce que c'est qu'un 1 ? et ben moi, je n'en sais rien du tout, ce qu'est-ce qu'un 1 ? Si vous, vous savez ce que c'est qu'un 1, moi je ne sais pas, parce que, vous, vous allez tout de suite penser, quand vous voyez un 1, qu'il y a quelque chose après, une personne, un chien, un aboiement, donc le 1, il n'est jamais exempt d'une qualité qui vient après, il n'est jamais exempté d'une qualité qui vient après, du moins, on ne comprend pas, ça nous colle comme le scotch du Capitaine Haddock, quoi, le 1, il est scotché toujours à quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de compter avec lui, 1, un homme, une femme, ce n'est pas possible de faire autrement, un animal, voilà, il dit, si on veut un vrai 1, il faut lui dépouiller toutes ses qualités, voilà ce qu'il dit, mais ce n'est pas si compliqué finalement, c'est ça qu'il dit, pour que, alors il dit, pour qu'elles évaluent les personnes, en parlant des personnes qui sont là, par exemple, de 1, il faut, comme on l'a remarqué, qu'on les dépouille de toutes les qualités sans exception, il faut dépouiller le 1 totalement, pour que ce soit un vrai 1, pour que ce soit un vrai 1, vous n'êtes pas prêts d'y arriver, et moi non plus, parce que c'est rigoureusement impossible, mais sur un plan théorique, c'est intéressant, parce que c'est un questionnement un peu vertigineux, mais qu'on ne peut pas résoudre, on ne peut pas résoudre, parce que si vous arrivez à un trognon, il faudra me le montrer, parce que moi, je n'en connais pas, un trognon, après, alors, il commence la logique en parlant de Leibniz, vous savez, Leibniz, c'était un mathématicien, aussi, un petit peu plus récent que Kroenker, Leibniz, c'était aussi un mathématicien allemand, et donc, Leibniz, il a démontré quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, il fait de la logique, et c'est l'un des premiers qui a fait de la logique, il a démontré que 2 et 2 font 4, 2 plus 2 égale 4, ça ne va pas de soi, que 2 font 4, ça ne va pas de soi du tout, 2 plus 2 égale 4, c'est ça la démontration de Leibniz, et je vous l'ai mise, elle est écrite, je vous l'ai mise, parce que je ne voulais pas la réécrire, je n'ai pas le temps, donc je vous l'ai mise où, la démontration de Leibniz, Leibniz, la deuxième page, oui voilà, la deuxième page au milieu à peu près, là, là, alors, qu'est-ce qu'il fait Leibniz ? Il écrit 2 et 2 et 4, et il dit, je vais vous démontrer, et alors Lacan dit une connerie là, dans le bouquin, Lacan dit une connerie, parce que Lacan dit, Leibniz a oublié de mettre les parenthèses, mais en fait, c'est faux, parce que, il n'y a pas besoin de parenthèses, parce que Leibniz ne dit pas plus quelque chose, il dit, et quelque chose, c'est-à-dire qu'il fait de la syntaxe Leibniz, il fait de la syntaxe, et donc, il ne dit pas plus, il dit et, donc c'est pas la même chose, donc il n'a pas besoin de parenthèses, donc là, Lacan se trompe mathématiquement, enfin, j'ose dire ça, de mon point de vue, il se vaut, en disant, Leibniz c'est pourvoyé, non, parce que si on dit et, la parenthèse n'est pas utile, parce qu'il dit et, alors, il pose plusieurs, pour démontrer ça, il pose des axiomes, vous savez, pour faire une démonstration en mathématiques, il faut toujours poser des axiomes, qui sont considérés comme des propositions vraies d'emblée, vraies d'emblée, sans qu'on ait besoin de se faire chier à les démontrer, voilà, c'est un peu ça, l'axiome, donc, alors il dit, premier axiome, 2 et 1 et 1, 2 et 1 et 1, pas plus, il dit pas plus, 2 et 1 et 1, 3 et 2 et 1, 4 et 3 et 1, voilà les 3 axiomes, ensuite, vous pouvez écrire avec des chiffres, là maintenant, 2 et 2, et c'est ce que vous avez sur le petit truc que je vous ai mis, 2 et 2 et 2 et 1 et 1, et ça, c'est grâce à l'axiome numéro 1, ensuite, c'est 2 et 1 et 1 et 3 et 1, ça c'est grâce à l'axiome numéro 2, et 3 et 1 et 4, ça c'est grâce à l'axiome numéro 3, et ça c'est indubitable comme démonstration, elle est logiquement irréfutable cette démonstration de Leibniz, d'ailleurs, personne ne l'a jamais réfutée, depuis que Leibniz l'a faite, on ne l'a pas réfutée, parce qu'elle est vraie, elle est costaud, et elle ne nécessite pas de parenthèse, alors ce en quoi il ne plaît pas à Lacan, c'est que Leibniz fait des additions, si vous voulez, fait des additions, et Lacan ça n'intéresse pas, ça le fait chier, il veut des soustractions, ce qu'il veut, c'est qu'on ait un rebours, il ne veut pas qu'on aille dans le sens de la marche, si vous voulez, il ne veut pas du 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne l'intéresse pas, parce que ça nous mène à l'infini des nombres entiers, donc ce n'est pas intéressant, ça ne nous met pas à l'origine, à l'essence, à l'essence de l'être, de l'être parlant, donc il faut aller à rebours de Leibniz, il faut aller à rebours de Leibniz, et donc il dit, Leibniz, au lieu de faire du 1 et 1, il aurait mieux fait de retrancher des 1 et des 1 et des 1 et des 1, il aurait mieux fait de retrancher des 1 et des 1, et des 1 et des 1, voilà, c'est simple, pour Leibniz, je ne vais pas répondre plus, parce qu'il ne s'y sent pas plus sur cette question-là, il l'amène là pour montrer que, ce n'est pas comme ça qu'il veut aller, lui, Lacan, il veut aller à rebours, oui, ça, il dit, Leibniz avance à coups de et et de plus, et Lacan dit, il faut aller dans l'autre sens, et retirer du 1 de chaque nombre, alors on va s'amuser à le faire dans la démonstration de Leibniz, on ne va pas se remerder avec ça, c'est pas la peine, alors, il dit un truc, il a une phrase, pas 58, pas 58, il a une phrase qui est compliquée comme ça, mais qui en fait ne l'est pas, je vais vous la lire, le, pas 58, le nombre prédécesseur, le nombre prédécesseur, c'est-à-dire le nombre qui est avant un nombre, par exemple, avant un 4, vous avez un 3, avant un 4, vous avez un 3, bon, d'accord, donc le nombre prédécesseur est le concept qui, mis à part tel objet qui servait d'appui dans le concept d'un certain nombre, se trouve identique à un nombre qui est très précisément caractérisé de ne pas être identique au précédent, disons à un prègle, donc vous voyez, la définition est quand même tordue, elle est tordue, alors qu'en fait, alors qu'en fait, elle est extrêmement simple, je vais vous l'expliquer en deux temps, trois mouvements, je ne savais pas si je ne voulais pas écrire d'ailleurs, non, je ne crois pas, non, je ne voulais pas écrire, alors, je vais vous la démontrer en deux secondes, par un truc bête, par un truc niais, mais qui est vrai, si vous écrivez trois cailloux, trois cailloux, et ensuite, vous écrivez deux cailloux, voilà, et vous allez de là à là, vous allez de trois cailloux à deux cailloux, vous faites exactement ce que dit Lacan là, le nombre prédécesseur et le concept qui mise à part tel objet, qui servait d'appui dans le concept d'un certain nombre, se trouve identique à un nombre qui est très précisément caractérisé, de ne pas être identique au précédent, disons à un près, c'est vrai que cailloux et cailloux c'est identique, mais trois et deux, ce n'est pas identique à un près, c'est exactement ça, avec ça vous comprenez quand même, parce que là c'est simple, à un près, il y a une différence de 1 là, or de cette différence de 1, c'est parfaitement identique, c'est des cailloux, c'est des cailloux, sauf qu'il y en a trois dans un paquet et deux dans l'autre, donc c'est identique, donc le nombre prédécesseur, on comprend mieux si on lui rattache une qualité, une qualité, là on ne le dépouille pas, on lui rattache une qualité de cailloux, par exemple, le caillou c'est très utilisé, pour compter, on l'utilise souvent, les enfants petits s'utilisent beaucoup les petits cailloux, c'est éminemment symbolique, Françoise Dolto, vous savez bien, quand les enfants ne pouvaient pas payer, bien sûr, vous n'avez pas d'argent, les petits enfants, elle leur demandait de lui ramener des petits cailloux, des petits cailloux jolis, qui se trouvaient sur le chemin, etc., et donc il donnait des petits cailloux en paiement symbolique à Françoise Dolto, c'était leur paiement, des petits cailloux, 2,3 cailloux, 4,5 cailloux, et donc déjà, ils faisaient de la logique des petits enfants, 2,3,4,5 cailloux, alors il dit, c'est ainsi que Freig regresse, page 58, jusqu'à la conception du concept en tant que vide, en tant que vide, le concept en tant que vide, c'est le zéro, on pourrait y arriver là, zéro cailloux, encore que non, parce que si on dit zéro cailloux, on n'est pas dans concept vide, on dit simplement zéro, on dit simplement zéro, on peut regresser jusqu'au concept en tant que vide, qui est le concept non du néant, mais de l'inexistant, on l'a dit déjà 50 fois, tout à l'heure, qui est le concept, pas 58, qui est le concept non du néant, mais de l'inexistant, alors là, il arrive à la question du zéro et du un, là c'est déjà plus emmerdant, si je peux dire, parce qu'il dit ceci, il dit zéro égale zéro, et Freig le dit aussi, et zéro est différent de zéro, zéro égale zéro, et zéro est différent de zéro, donc, ça, ça peut se démontrer de manière mathématique, de manière assez complexe, bon je l'ai regardé, ça démontre, mais je ne vais pas vous faire chier avec ça, donc on peut le démontrer de manière simple, sans s'embarrasser de la logique ultra compliquée pour démontrer ça, si vous écrivez zéro égale zéro, bon d'accord, ils sont identiques, c'est sûr, mais si vous rajoutez une qualité au zéro, ce qui est difficile de ne pas faire, si vous mettez zéro caillou ici, et bien du coup, vous allez avoir un zéro ici qui est différent du zéro ici, parce qu'il a une qualité que vous lui avez accrochée à la queue, si je puis dire, voilà, donc, vous voyez, je préfère vous le démontrer comme ça, de manière un peu triviale, qui peut-être ne plairait pas à des mathématiciens exégètes, mais bon, ça, ça va dans le bon sens quand même, c'est pas faux, c'est pas faux, vous rajoutez, vous rajoutez de la qualité qui est à ce zéro, et donc, on peut écrire, on peut écrire les deux choses, on peut écrire les deux choses, on peut écrire zéro égale zéro et zéro différent de zéro, alors ça, c'est important, parce que, après le zéro, qu'est-ce qui arrive ? Le un, le un, et pourquoi est-ce que le un arrive ? D'une certaine façon, on n'en sait rien, mais bon, Lacan, il dit que le un est le représentant symbolique de l'inexistence, de l'inexistence, le un arrive ici, le un, 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 le discours du un, vient du fait du zéro, qu'il faut bien représenter, sinon le zéro, il reste dans son coin, et personne ne s'en occupe, et on ne le voit même pas, puisque c'est inexistant. Si vous prenez un ensemble, si vous prenez un ensemble f, qui est égal à zéro, vous avez le droit de dire que f se contient lui-même, f se contient lui-même, vous avez le droit de dire ça, rien ne nous l'interdit de le dire. Par contre, si vous collez un objet à f, f, si vous en faites une fonction, vous lui collez le x, vous lui collez un x, et ce x, vous dites qu'il est égal à zéro. Alors du coup, f de x égale zéro. Du coup, f de x égale zéro, ne se contient plus lui-même, ne peut plus se contiendir lui-même. Donc ça pose problème. Et donc du coup, là, on va retrouver la question de zéro différent de zéro. Zéro différent de zéro. Encore une fois, là, par cette petite démonstration mathématique ultra simplifiée, je l'ai quand même ramené à son prognon là aussi. Parce qu'il y en a qui mettent 25 pages, de ce genre là-dessus. Mais je ne les blâme pas, parce que c'est des belles démonstration que je ne maîtrise pas, honnêtement, je vous assure, je ne maîtrise pas, parce que c'est des alignements d'intégrale, des pages et des pages d'intégrale, à n'en plus finir. C'est épouvantable. C'est bon pour les gens qui ont fait normal sup. Mais moi, bon, non, c'est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il raconte après ? Oui, non, tout à l'heure, je vous en parlerai, comment on peut démontrer que 1 égale 0. Je peux peut-être vous démontrer tout de suite, parce qu'enfin, j'arrive à la fin, pratiquement. Je m'aperçois que j'arrive à la fin, disons. C'est incroyable, ça. Donc, ah oui, alors, si le 1 de l'existence, c'est proche du 0, c'est qu'il y a une espèce de flirt, quand même, entre le 1 et le 0. Il y a une espèce de flirt, au point qu'on pourrait se demander si le 0 n'est pas égal à 1, de toute façon, c'est juste un questionnement, ça. C'est un questionnement. Si le 0 n'a pas le valeur de 1, surtout que le 1 représente le 0. Le 1 est là en porte-parole du 0. Il plastrone pour le 0, pour dire que le 0 est là, derrière moi. Donc, du coup, on va se poser la question. Et on peut en faire la démonstration mathématique. Je vous l'ai écrite, je vous l'ai écrite dans la page, la deuxième page, en bas, en bas, 1 égale 0. Vous la voyez ? 1 égale 0. Eh bien, vous écrivez simplement A égale B, lisez-la, vous allez voir. A égale B égale 1. Vous ne pouvez pas réputer ça. C'est vrai ça. A égale B égale 1. C'est un axiome. On ne peut pas le réputer. A égale B. Alors, si on multiplie ensuite A égale B par A, ça nous donne A2 égale AB. Vous êtes d'accord ? Tant qu'on met la même chose de chaque côté dans une équation, on garde ce qu'on appelle l'équinuméricité. On garde la balance. C'est comme la balance de Robert Wall. Ça ne bouge pas. Tant qu'on met la même chose à côté, ça ne bouge pas. Donc, si on multiplie cette équation par A, si on multiplie A égale B, par A égale B, ça fait A2 égale AB. Ensuite, si on enlève moins B2 de chaque côté, ça fait A2 moins B2 égale AB moins B2. Vous êtes d'accord ? C'est évident. Et si, après, on peut factoriser parce que vous savez ce que c'est A2 moins B2. En mathématiques, c'est élémentaire. C'est quand même A plus B par A moins B. Donc, je vous l'ai écrit. Donc, A plus B par A moins B. Et puis, de l'autre côté, on factorise aussi un petit peu. on multiplie par B, on peut retirer le B puisqu'il est deux fois le B. Donc, on met B multiplié par A moins B. Voilà. Donc, du coup, on a de chaque côté A moins B. Vous êtes d'accord ? De chaque côté, on a A moins B de l'équation. Donc, on peut retirer le A moins B. Mathématiquement, il n'y a aucun problème. On peut retirer le A moins B parce qu'on l'a de chaque côté de l'équation. On le retire. Ce qui nous donne A plus B égale B. Or, A et B égale 1. Donc, 1 plus 1 égale 1. Ce qui vous fait que 1 égale 1 moins 1 égale 1 égale 0. Êtes-vous d'accord ? Oui. Oui. Êtes-vous d'accord sur cette démonstration ? Elle est imparable. Elle est imparable. Seulement, il y a une énorme connerie dedans. Est-ce que vous la voyez ? Oui. On ne peut pas diviser par 0. Bravo. Voilà. On ne peut pas diviser par 0. C'est ça. C'est ça, l'énorme connerie. Mais elle est amusante quand même. Il est interdit de diviser par 0 en mathématiques. C'est strictement interdit. Or, A moins B, c'est 1 moins 1. C'est 0. Donc, on ne peut pas diviser par 1 moins B. On ne peut pas diviser 1 moins B par 1 moins B pour le supprimer. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns qui ont repéré la farce. La blague. Alors, on va aborder rapidement le triangle de Pascal. Quelle heure il est ? Mais il n'est pas seulement l'heure. Ah oui. Eh bien, je vous parlerai du triangle de Pascal la prochaine fois parce que maintenant, le séminaire, c'est 18h, 19h30. Donc, je vous parlerai du triangle de Pascal la prochaine fois parce que c'est quand même intéressant. Surtout que le chiffre 495 dans votre livre, corrigez-le, le chiffre 515 qui est page combien déjà ? Je vous l'ai dit mais je ne sais plus. 515. 515, 515, 515. Ah oui, je vais y arriver. C'est page 60. Vous avez corrigé, il y a marqué 515 tétrate, c'est faux, c'est 495. je l'ai calculé personnellement. Donc, c'est 495 tétrate et non pas 515. Voilà, vous corrigez ça, c'est une erreur monumentale de Jacques-Alain Miller. Honte sur lui, schéma de lui. Voilà. On verra le triangle de Pascal la prochaine fois parce que finalement, j'ai... Par une belle démonstration de bâtard de 1 égale 0. Merci à tous. Alors, il y a-t-il quelqu'un qui serait assidu au séminaire et qui désirait le livre ? Eh bien, monsieur, eh bien, si vous voulez, est-ce que vous comptez revenir au séminaire après ? Alors, je vous en apporterai la prochaine fois. Combien vous êtes ? Deux, deux. D'accord. On en achètera deux supplémentaires. Parce qu'après, vous en avez donné un... Non, non.